Je ne sais pas comment toute cette histoire a commencé pour toi. Pour ma part, ça a débuté avec une question. Une simple petite question qui n'a cessé de grandir encore et encore. J'étais un tout jeune garçon, j'avais 3, 4, peut-être 5 ans, je ne me souviens pas. Lorsque j'essaie de me souvenir, je vois ce jeune enfant, complètement à l'intérieur de lui-même, qui regarde le monde extérieur et qui ne le comprend pas, mais pas du tout. Alors, cette première question, cette toute première question, a commencé à se formuler en lui. Et cette question, c'est... J'ai l'impression d'être retourné en enfance et de m'amuser, de m'amuser à raconter des histoires. Alors, je m'amuse. Je m'amuse à faire du suspense. Je m'essaye à des nouvelles choses. Donc, voilà. Te voilà sur la chaîne Mère Divine et je suis Emmanuel. Alors, cette première question, quelle est donc cette première question ? Eh bien, continuons le suspense. Je ne vais pas te le dire tout de suite. D'abord, je voudrais te dire un tout petit message. Voici donc une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'appelle « Petite histoire d'une sadhana ». En fait, ça va faire partie d'une série. Une série sur, justement, « Petite histoire d'une sadhana » qui va raconter ma propre sadhana. Ça va être une série, mais ça va être aussi une nouvelle playlist dans laquelle je mettrai toutes mes expériences, mes questionnements, mes prises de conscience, mes découvertes, mes interrogations. Mais, au sein de cette playlist, je vais faire cette série sur l'histoire de ma sadhana, parce que je me suis rendu compte en en discutant avec d'autres personnes que ma propre histoire peut raconter, justement, l'histoire des autres et peut faire écho avec celle des autres. Et puis, ça peut nous rapprocher les uns les autres, tout simplement. Alors, revenons-en encore à cette première question, mais pour pouvoir te la donner, cette première question, je vais te raconter un petit peu le contexte de départ. Donc, comme dans l'introduction, je te dis que tout commence par mon enfance. Eh bien, tout petit, je ne parlais pas beaucoup, en fait. J'observais, j'observais le monde, j'observais tout le temps, parce que je ne comprenais pas ce monde-là. Donc, aussi loin que je me souvienne, j'ai été un observateur de ce monde. À le regarder, à voir les gens qui couraient, les gens qui semblaient pas heureux. J'ai toujours eu la sensation qu'il manquait quelque chose dans cette vie, qu'il manquait quelque chose aux gens, et qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Aussi loin que je me souvienne, c'est la chose, la constatation que j'ai faite. Ça ne tourne pas rond. Imagine, tu es enfant, et très tôt, comme tu le sais, on t'enlève à tes parents pour te mettre chez une nounou, ou te mettre dans une crèche, et puis après tu vas à la maternelle, et puis après tu vas à l'école, et puis... Mais où passe ta vie d'enfant ? Et pourquoi tes parents si tôt ? Parce que pour certains, c'est bébé. Moi, mes parents, ils travaillaient, donc il fallait que je sois gardé par une nounou, donc très très tôt, très jeune, avant même d'aller à l'école, j'étais déjà plus avec mes parents. Donc déjà, première interrogation, mais pourquoi ? Pourquoi un enfant doit vivre ça, de cette manière-là ? Incompréhensible. Et puis tu arrives à l'école, tu arrives à l'école où on te fait ingurgiter des choses encore et encore et encore, mais on y reviendra après. Allez, revenons-en à cette première question. Je ne sais pas quel âge je pouvais avoir, entre 3 et 5 ans. Je pense que ça doit être 4 ou 5 ans pour pouvoir arriver à me souvenir et à formuler quelque chose. Alors, et bien évidemment, en tant qu'enfant, cette question ne se formulait pas de cette manière. C'était plus un ressenti qu'une question, et c'est en grandissant que les mots sont venus. Et ces mots-là, et cette question, oui, je vais te la dire, cette question, ce sont le suspense. Le suspense viendra par la suite pour tout le reste de l'histoire. Cette question, c'était comment font les gens pour vivre de cette manière ? Mais le plus important dans cette question, ce n'était pas ça. C'est ce qui vient. C'est comment moi, j'allais faire pour vivre comme eux ? Comment vivent cette vie ? Comment font-ils pour vivre cette vie de cette manière-là ? Ça a été ma question. Ça a été ma question qui n'a cessé de grandir avec les années, avec le temps. Mais c'était ma question d'enfant, mais c'est devenu ma question d'adolescent, c'est devenu ma question d'adulte. Je me suis posé encore et encore cette question, jusqu'à ce qu'un jour je finisse par avoir enfin une vraie réponse. Et il faudra que j'attende 20 ans pour avoir cette vraie réponse. Et toi, il faudra que tu attendes encore quelques vidéos pour avoir la réponse à cette vraie question. Parce que cette question, c'était un peu comme un feu intérieur. Elle grandissait. Elle grandissait encore et encore et encore. Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Mais comment font-ils ? Ce qui était surprenant, c'est que tout le monde semblait ne pas se poser de questions. Tout le monde semblait trouver cette vie-là tout à fait normale. Tout le monde semblait adapté à cette vie-là. Eh bien, pas moi. Moi, je n'étais pas du tout adapté à ça. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi les gens couraient comme ça. Quelle était leur motivation ? Et puis, si tu regardais bien, en fait, non seulement il leur manquait quelque chose, mais ils n'étaient pas heureux. Enfin, ça se sentait quand même. Mais, personne ne semblait se poser la question. On leur avait dit, c'est comme ça, alors on fait comme ça. Eh bien, non. Moi, ça disait non. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas possible. Il doit y avoir une autre manière de faire. Il doit y avoir une autre manière de vivre. Il doit y avoir une autre manière de percevoir et d'être dans la vie. Ce n'est pas possible. Sauf que, quand tu es un tout petit enfant, que tu arrives à peine à te formuler la question, que c'est un ressenti, quelque chose que tu ne sais même pas encore exprimer, et que personne à l'extérieur ne semble pouvoir te donner de réponse, ni les adultes, ni tes parents, ni les enfants à l'école, qui semblent, eux aussi, trouver tout à fait normal cette vie, ni les enseignants, qui ne sont pas là du tout pour te répondre à ces questions-là. Alors, où est la réponse ? Parce que, tu as bien remarqué qu'à l'école, ce n'était pas le propos. Le propos n'est pas de savoir, ou en tout cas de t'enseigner qui tu es, mais d'accumuler de la connaissance encore et encore, et que tu dois régurgiter comme ça, apprendre par cœur. Mais, je n'ai jamais su apprendre par cœur. C'est pour ça que ça a été si difficile pour moi. Pour moi, il fallait que je puisse comprendre. Pour apprendre quelque chose, il fallait que je le comprenne. Sauf qu'à l'école, on ne cherche pas à ce que tu comprennes. On cherche juste à ce que tu apprennes par cœur pour pouvoir réciter les choses qu'on t'a apprises par cœur. Que tu comprennes, ce n'est pas important. Si tu as réussi à répondre par cœur les choses que tu as apprises par cœur, tu es un bon élève. Et moi, je n'étais pas un bon élève, du coup. Moi, je voulais comprendre. J'avais des questions à l'intérieur de moi. Et personne n'était là pour y répondre. Alors, où se trouvait la réponse à cette question ? À cette première question ? Qui est allé me dire ? Comment faire pour vivre cette vie ? Pour être heureux dans cette vie ? C'est quand même important d'être heureux dans la vie, non ? Alors, j'allais avoir un semblant de réponse, de première réponse, en allant à l'intérieur de moi-même. Parce que, même si je n'étais pas très bon à l'école, il y a une chose qu'on m'a enseigné à l'école qui allait être absolument primordiale dans ma vie. C'est lire. On m'a appris à lire. C'est le bien le plus précieux que l'école m'a offert. Parce que, c'est grâce au livre que je vais avoir une première réponse qui va m'aider un petit peu. Pas énormément. Ça ne va pas donner la réponse. Mais ça va m'aider. Ça va m'accompagner sur le chemin. Parce que les livres vont devenir mes amis. Les livres vont m'ouvrir une porte à l'intérieur de moi-même, en fait. des histoires, des aventures, des personnages, des mystères, des connaissances. Je vais tomber très tôt dans la science-fiction où on nous parle de mondes qui n'existent pas. Mais pour moi, ils étaient très concrets, ces mondes. Ils étaient très réels. Ils étaient bien plus concrets et réels que ce monde qui me paraissait complètement fou. Dans les mondes de science-fiction, c'était des mondes fous. Mais ça avait une raison d'être fou. Là, je ne voyais pas la raison, la folie de ce monde. Alors, les livres vont être mes premiers grands amis. Et maintenant que j'ai grandi, enfin, un tout petit peu, pas beaucoup, je prends le recul et je vois à quel point la mère m'a toujours accompagné. Elle m'a accompagné avec, en même étant, les bons livres entre les mains, les bonnes rencontres, les bonnes expériences de vie. Bref, elle était toujours là, à côté de moi, à m'accompagner, à me guider vers la réponse. Et en parlant de réponse, eh bien, chemin faisant, en grandissant, je vais avoir une toute petite réponse, une toute première, une personne qui va me donner des pistes de compréhension vers quelque chose d'autre. C'est ma grand-mère. Ma grand-mère, c'était un personnage un peu particulier. Dans ma famille, mes parents ne sont pas du tout religieux, ils n'ont pas de spiritualité. Ce sont des gens du cœur, pour moi, ce sont des grands spirituels, parce qu'ils le vivent naturellement. C'est des gens du cœur, ils m'ont enseigné ça, cette première chose-là, de vivre les choses par le cœur. Mais ce n'étaient pas des gens avec des connaissances spirituelles ou religieuses. Et ma grand-mère était très religieuse. C'était une chrétienne, mais pas une chrétienne fermée. C'était une chrétienne du Béry. Je ne sais pas si tu connais le Béry, mais dans l'histoire du Béry, eh bien, c'était la région des sorciers et des sorcières. Et donc, ma grand-mère, c'était une religieuse, mais aussi une penseuse. Une penseuse, c'est quelqu'un qui guérit avec ses mains. Et elle créait ses propres prières avec Jésus, les apôtres, Marie, un mélange d'imposition des mains païennes avec la religion chrétienne. Donc, comme tu vois, ce n'était pas une chrétienne orthodoxe. Et donc, c'est ma grand-mère qui va m'ouvrir une première porte sur un autre monde, une autre compréhension du monde, une autre compréhension de moi, grâce à la religion. Et ça va m'amener à quelque chose que je te raconterai dans la prochaine vidéo. Ça va m'amener à créer mon propre Dieu. En attendant, je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada